Avec vous, professeur, on parle du 28e anniversaire de la mort d'Amado Haïdjo. Si vous étiez demandé de dire un mot sur la question du rapatriement de ces restes de Dakar, que diriez-vous ? Il faut le faire. Qui doit le faire ? On m'avait dit un mot, il faut le faire. Justement, qui doit le faire ? Non, je pense que le président Haïdjo... Qui doit initier cette action ? La famille ou l'état du Cameroun ? Oui, je pense que c'est le Cameroun. Le Cameroun doit le faire. Il faut parfois... Vous savez, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Notre société n'accorde plus la place à ceux qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique crédible et de forte mobilisation citoyenne. Le président Haïdjo, c'est le bâtisseur de l'état camerounais moderne. Autant j'ai pour habitude de dire que le président Paul Biya est le bâtisseur de l'état camerounais démocratique. N'oubliez pas que quand vous observez quand même l'œuvre du président Haïdjo, je ne prends que deux exemples. Prenons les grandes écoles, l'IRIC, c'est Amadou Haïdjo, les NAMS, c'est Amadou Haïdjo, les SEC, c'est Amadou Haïdjo, l'école normale supérieure, c'est Amadou Haïdjo. On peut continuer l'école des travaux et bien l'école militaire. Je pense que c'est incontestablement le bâtisseur de l'état camerounais moderne. On peut aller plus loin sur le plan économique. Je me suis amusé à l'époque avec mon ami Charles Attebaïené à faire un bilan parce que je soutiens fortement le président Paul Biya. Mais vous savez que même dans la Bible, il est écrit que le soutien franc est un soutien de vérité. Quand vous soutenez vraiment quelqu'un, il faut l'accompagner avec un regard franc. Et sur le plan économique, je peux vous donner quelques chiffres. Quand je regarde une société comme la SNH, c'est le Lègue d'Amadou Haïdjo, la Sonara Samadou Haïdjo, Camtel Samadou Haïdjo. Il y avait même des sociétés comme Camer, il y avait même Soussukam Kamsiko, Fogap et bien d'autres sociétés comme le Crédit Lyonnais, le Fonader qui ont disparu. Alors quand vous avez un chef d'État comme celui-là qui arrive, vous vous rendez compte que toutes les écoles de formation, c'est Amadou Haïdjo pratiquement qui les met en place. Et que 35 ans après, nous qui soutenons le président Paul Biya qui avait une mission démocratique et de renforcement de la consolidation du pouvoir, de renforcement de la consolidation de l'État cameroula, vous devez quand même dire aux gens qui veulent qu'on accompagne le président Paul Biya, mais attention, il y aura un bilan. Et dans ce bilan, vous comprenez pourquoi je continue à me battre à côté du président, il faudrait quand même qu'on se rende, qu'on dise qu'à peine, en 35 ans, on a eu 3% de sociétés qui ont été créées. Et je voudrais vous dire sur un autre point, techniquement très important en économie politique, lorsque vous créez les entreprises, vous créez les richesses. Il est donc important de reconnaître que le président Haïdjo doit être rapatrié et je crois que ça va se faire. Même si ça ne se fait pas avec nous qui sommes au RDPC et qui soutenons le président Paul Biya, eh bien moi je peux vous dire que je parie d'ailleurs que l'un, sinon l'acte le plus populaire que celui qui va remplacer le président Paul Biya demain, avec la force de Dieu, c'est Dieu qui décidera, je sais que le premier acte fort qui fera la popularité et l'assise de celui qui y arrivera, ce sera le rapatriement du président Haïdjo.